Qu'est-ce qui attire un homme ? Qu'est-ce qui attire le plus un homme ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va parler pas seulement de séduction, mais on va aussi parler de finalement conserver un couple durable en comprenant bien quelle est la chose qui attire le plus un homme. Évidemment, ça fonctionne aussi pour qu'est-ce qui va attirer le plus les femmes, mais ça va sembler beaucoup plus naturel. Là, je vais plus me concentrer sur vous, mesdames, dans cette vidéo, quand on se demande mais qu'est-ce qui finalement va attirer un homme ? Qu'est-ce qui fait qu'on conserve un homme dans sa vie ? On conserve cette envie, ce désir, cette attirance et que finalement, non seulement on a séduit l'autre, mais non seulement on continue de le séduire chaque jour et que cette personne s'investit à nous garder. Eh bien, ça va être très simple, je vais vous le dire tout de suite, mais surtout je vais vous expliquer pourquoi après en détail parce que juste vous balancer un truc comme ça, vous allez comprendre, ça va être trop vaste. Peut-être que grand nombre d'entre vous a déjà la réponse, ça va être la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la chose qui attire le plus un homme. Pourquoi déjà ? Eh bien, parce que dégager naturellement sa confiance en soi, c'est finalement dégager le fait que vous êtes une personne qui s'attribue de la valeur personnelle. Et en fait, c'est de cette manière que vous prenez de la valeur aux yeux de l'autre. Vu que je m'en attribue, obligatoirement, l'autre va m'en attribuer. Ça se fait naturellement, il n'y a pas de jeu à jouer, il n'y a pas à en faire plus qu'une autre personne, c'est juste, je pense que je suis quelqu'un de valeur, je crois en moi, j'ai confiance en moi, je m'estime. Je ne me suis, je n'ai jamais cité, je me crois supérieure à quelqu'un d'autre. C'est juste qu'aussi, je ne me crois jamais inférieure à quelqu'un d'autre non plus. Je m'estime, tout simplement. Donc, je deviens estimable auprès de l'autre, de par ma manière de me comporter. Si je crois que je suis estimable, je vais dégager naturellement le fait que je le suis. Donc, c'est cette valeur que l'autre va aussi vous attribuer. C'est cette valeur que vous allez prendre à ses yeux. Et qu'est-ce qui attire finalement ? La sensation que l'autre a de la valeur. Qu'est-ce qui fait qu'on va s'attarder sur un être humain plus qu'un autre ? Qu'est-ce qui fait qu'on va en choisir un pour qui on va développer de l'attirance, ensuite des sentiments, et que ces sentiments vont être entretenus ? C'est parce que cette personne, pour nous, a plus de valeur qu'un autre individu. Non, messieurs, mesdames, on ne doit pas prendre un être humain auquel on n'attribue pas de valeur. Ou alors, c'est qu'on a un profond côté narcissique et qu'on cherche à nourrir une blessure personnelle. Et qu'on veut écraser l'autre. Mais là, on n'est pas dans le sujet. On parle d'un amour sain, on parle d'amour, on parle de relation, on parle de séduction. Et derrière ça, il se cache quoi ? Vouloir un couple, vouloir une relation. On va tout de suite attribuer plus de valeur à cet être humain, et y donner plus d'investissement, avoir envie de s'engager, avoir envie de continuer avec cette personne, parce qu'on ne veut pas la lâcher, parce qu'on ne veut pas la perdre, parce qu'elle a pour nous plus de valeur. Voilà en gros les explications. Et donc, ce qui donne de la valeur, c'est la valeur que la personne s'attribue. Donc, ça séduit, ok. La confiance en soi, ça fait vraiment beaucoup de choses dans la séduction. Mais comme je vous l'ai dit, c'est aussi un très très bon fondement d'une relation à deux. En fait, ça maintient juste un bel équilibre. Ça maintient un juste équilibre, une sorte de challenge mutuel, entre les deux personnes, pour se garder. J'estime que l'autre a de la valeur, il s'estime suffisamment, je dois mériter d'être dans sa vie. Et vice-versa, l'autre doit mériter d'être dans ma vie. Je ne prends pas n'importe qui juste parce qu'il est là. J'en ai conscience que je mérite quand même quelque chose de beau, de doux, de convenable, de durable, d'engagé. Donc, vu que j'estime que je mérite ça parce que je m'estime suffisamment, l'autre personne en a bien conscience aussi. Et donc, elle va avoir ce juste challenge de, c'est pas qui, il faut que ça dure pour y faire durer. Je dois continuer d'être présente, je ne peux pas avoir du rêve les trois premiers mois. Et puis après, pof, je me repose tranquille. Non ! Désolée pour la mise en scène, c'est très naturel chez moi. J'en suis malheureuse. Mais c'est ça, l'image est là, c'est je me repose tranquille, hop, les pieds dans les pantoufles. Non, non, cette personne, elle vaut tellement le coup, toujours, parce qu'elle-même, c'est ce qu'elle vaut. Donc, je vais continuer. Et c'est ce qui va entraîner ce fondement très sain de couple et le faire durer. Juste un niveau de challenge, pas en permanence jouer un jeu, on est loin de là. C'est juste, cette personne est libre. Et dans sa liberté, elle me choisit parce que je vaut le coup aussi. Et vous la choisissez parce qu'elle vaut le coup. Et vous voyez, cette confiance en soi, finalement, elle fait un fondement très sain, naturel et durable pour un beau couple. Donc, quand je vous dis que c'est non seulement sain, c'est aussi parce que ça va éviter quelque chose qui va être un petit peu plus toxique pour le couple. Ça va éviter l'anxiété qui, elle, est toxique pour une relation. Quand je vous parle d'anxiété, avoir peur, par exemple, de perdre l'autre. On a tellement peur de perdre l'autre parce qu'on ne s'estime pas suffisant. Et donc, on va non seulement avoir peur de le perdre, mais on va avoir peur des autres. Quand on a peur de perdre l'autre, c'est parce qu'on a peur des autres. Il va trouver mieux, il pourrait s'entendre mieux avec quelqu'un. Quelqu'un ferait plus rire, l'attirerait plus, etc. Le simple fait de se poser cette question, finalement, cette peur, c'est finalement soi-même de manquer de confiance en soi. Donc, dégager dans son attitude, dans la relation et auprès de l'autre, sa propre insécurité. Ma peur, je vais la dégager. Si je ne crois pas que je suis quelqu'un d'aimable, attirable et qu'on peut continuer de désirer ad vitam aeternam et que je me mets dans cette concurrence parce que mon Dieu, il pourrait trouver quelqu'un d'autre, parce que je ne crois pas en ma valeur, vous allez le dégager dans votre comportement. Et ce manque de confiance en soi, finalement, fait le contraire de ce qu'on a peur. Il va vraiment pousser l'autre à dire, tiens, la personne ne s'estime pas suffisante, je vais peut-être me poser la question. Mais si vous vous estimez suffisante, que vous savez toute l'abondance que vous avez en vous, l'abondance que vous êtes, si vous vous le rappelez chaque jour, jusqu'à ce que ça rentre dans votre tête et que vous vous en soyez convaincu et que vous ne vous reposiez même plus la question, ça peut être un effort au début. Mais je vous assure que ça rentre. Et on n'hésite pas à se faire des petits rappels personnels. Vous allez dégager dans votre attitude ce comportement d'une personne qui a sa place dans cette relation et que c'est légitime qu'elle reçoive ce qu'elle reçoive parce que, donnez-vous à moi, on sait que vous allez donner le meilleur de vous. Et c'est tout ce que je vous demande. Mais au-delà de ça, de réaliser que c'est largement bon exister et donner le meilleur de soi, ça vous renvoie le mérite d'avoir ce que vous allez recevoir de l'autre. C'est tout. À partir de là, vous allez dégager à l'autre un message derrière votre attitude constamment. Je sais que je vaux le coup. Je sais que tu le vaux aussi, je ne me sens pas supérieure à toi. Mais je sais que je vaux le coup. Continue de me montrer pourquoi tu es là. Et les raisons qu'il fait qu'on continue. Ce challenge naturel et mutuel. Voilà les bons enjeux d'une séduction. Voilà les bons fondements d'une relation de couple durable. Je vais vous faire quand même un petit rappel sur c'est quoi la confiance en soi. En tout cas, comment on la construit, comment on la maintient, autant pour l'attitude en séduction dont je vous parle que l'attitude pour conserver une relation durable. Ça va être de nourrir son individualité. Avant une relation, pendant la relation, on n'arrête pas. Il n'y a pas de stand-by. Donc nourrir son individualité. Croire qu'on est capable et agir en ce sens. J'agis parce que je me crois capable. J'ai un projet, j'y vais. J'ai envie d'essayer un truc, j'y vais. Constamment, je ne m'en tiens pas dans ma petite zone de confort où je ne me sens pas digne d'être aimée. Non, je ne me sens pas digne d'être aimée. Je vais continuer de voir dans mon individualité, dans les saines nouvelles choses, de nouvelles pratiques, de nouveaux cours, de nouvelles activités, de nouveaux projets, mais peu importe. Je vais continuer de voir ce que je m'apporte. C'est ça, nourrir son individualité. Vous avez une personne dans le couple qui continue de prendre soin d'elle, de prendre soin de sa vie et d'agir comme quelqu'un qui se sent capable de surmonter les choses. Vous dites, waouh, waouh, ce moteur de vie, cette personne, je l'ai vu auprès de moi, quoi, et je veux la garder. Voilà ce qu'est ça, nourrir son individualité. Ensuite, ça va être de se sentir légitime d'être aimée. Je vous en ai parlé. Se sentir légitime d'être aimée et appréciée, et donc ne pas s'attarder là où ce n'est pas juste pour soi. Je m'explique un petit peu mieux. Tu ne cherches pas à me voir ? Tu ne cherches pas à me perdre tout simplement ? Tu ne te challenges pas pour faire partie de ma vie ? Je pense vraiment que je suis légitime d'être aimée et qu'on me traite avec valeur. Donc, ciao ! Si c'est en dessous de mon minimum syndical. Une personne qui a confiance en elle ne rabaissera pas son image de soi et ce qu'elle pense mériter. Parce que l'autre en a fait un petit peu et puis s'est arrêté. Elle va être là pour rappeler à l'ordre. Elle va être là, cette personne qui a confiance en elle, pour dire « Bah écoute, je vois que tu as l'air bien occupée ces derniers temps et que tu n'es pas très dispo à me boire. » Moi, j'ai déjà rebondi. J'ai du monde qui attend. J'ai des amis, j'ai de la famille, il y a des activités, il y a une vie à croquer. Elle ne va pas t'attendre cette vie. Ça, c'est de la confiance en soi. On n'est pas en train de challenger le tout le temps. Et encore une fois, je vous le rappelle, il n'y a pas de position de supériorité. Mais il n'y a pas non plus de position d'infériorité. Jamais. Et le dernier point dans la confiance en soi, c'est l'affirmation de soi. Je m'affirme. S'affirmer, c'est tout simplement exister. J'existe à travers ce que j'aime, ce que je n'aime pas. J'existe à travers mes envies. J'existe à travers mes besoins. J'existe à travers aussi mes limites. J'ai des limites qui ne sont pas les mêmes qu'un autre être humain. Et je m'affirme parce que tout ça fait partie de moi. J'ai confiance en moi sur le fait que j'ai remis en question. Je suis constamment en évolution. Je peux toujours m'améliorer, certes. Mais je sais qui je suis. Et je sais que je mérite d'exister avec tout ça. sans écraser l'autre. L'affirmation de soi, je précise, c'est je ne me fais pas écraser, mais je n'écrase pas l'autre. On en revient, je ne me sens pas supérieur, mais je ne me sens pas inférieur. Trouver cet équilibre, mesdames. C'est ce qui attire un homme. Je ne m'écraserai pas, même par amour. Même pour tous les sentiments, tu peux me faire ressentir. Je m'affirmerai, mais je ne t'écraserai pas non plus. Ça, c'est toute ma bienveillance et mon respect. Je pense que là, je vous ai cité les choses les plus belles et fondamentales pour séduire et être séduite. Et surtout, conserver la relation. Si ça ne suffit pas à l'autre, tant pis, il vous perdra, il le regrettera plus tard. Mais ne baissez pas tout ce que je viens de vous dire. Ne vous rabaisez pas. Si en ne vous rabaissant pas, en vous affirmant, en étant un peu plus sûr de vous que vous croyez que vous devez l'être, monter un petit peu l'échelon-là, monter l'écran de votre estime de vous, monter un petit peu ce que vous pensez de vous, ce que vous pensez mériter, monter votre légitimité, monter d'un cran n'ayez pas peur. Je vous assure, en plupart des cas, ça ne sera pas trop. Et si vous êtes là à écouter cette vidéo, c'est souvent que vous êtes en dessous et qu'il faut monter un petit peu cette valeur. Donc allez-y, n'hésitez pas. Vraiment. Ce qui attire le plus, ce qui séduit le plus, c'est ce qui maintient cette présence masculine dans votre vie parce que vous êtes aimable, c'est parce que vous l'avez réalisé, tout simplement, et que vous le réalisez encore chaque jour. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous booste à comprendre, à intégrer ce que je pense sincèrement de vous et ce que j'espère que vous allez vous mettre à penser de vous. Si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. que toutes les femmes qui ont envie de gagner en puissance, en confiance en soi, n'hésitent pas à s'exprimer. Si messieurs, vous avez regardé cette vidéo, exprimez-vous aussi, ça fait très plaisir. Là, j'ai besoin que tout le monde réalise sa valeur. Et si tout le monde a une juste valeur, on va éviter bien, 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 plus de déboires amoureuses, je vous s'assure. En tout cas, on ne les fera pas traîner. Je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo parce que vous savez que de mon côté, je ne vous lâche jamais. Donc, à très vite. Bye, bye.